Musique Ils chattent comme des oiseaux Où sont mes amis? Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Encore 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 Oh! J'apporte toujours mon oreiller quand je couche chez quelqu'un dans une autre maison Devine où est-ce qu'on s'en va toute la famille? À la campagne On s'en va chez Chérie Chérie Godon On s'en va chercher du bon sirop d'érable Ça c'est sucré On va apporter des bouteilles vides pour mettre le sirop dedans Mais là, j'ai pas le temps de te parler parce que je suis trop pressée Oups! Bon On n'a rien oublié Les fenêtres sont fermées Maman! Comment il va faire pour boire mon coléus pendant qu'on va être parti? Il va avoir soif lui Ton coléus? C'est Mme Coucou qui va venir l'arroser Je lui ai prêté une clé de la maison Sois pas inquiet Telle que je la connais, elle va en prendre bien soin de mon coléus Elle va s'occuper des poissons aussi Il reste encore tout ça à transporter On a pas beaucoup de choses, hein, Chérie Godon? Je comprends On dirait qu'on déménage On déménage pas On s'en va passer deux jours à la campagne Bon On va aller porter ça Est-ce que c'est lourd? Oui, c'est lourd, mon ami Attention, laisse-moi passer Il est fort, hein, mon père? Mais moi aussi, je vais aller porter des choses dans l'auto Qu'est-ce que tu vas aller porter? Euh, ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça Rien que ça? Je suis fort, moi Je suis presque le plus fort du monde Je suis capable de transporter tous les bagages d'un coup Je suis fort comme papa Tous les bagages d'un coup? Regarde! Regarde! Oups! Je suis fort, mais c'est mes bras qui sont fatigués Je suis sûre que t'es fort comme Perlin quand il avait 4 ans Il était grand comme moi, papa, quand il avait 4 ans? Oh, oui! Grand et fort comme toi Puis quand je vais être grand, là, je vais être fort comme lui, hein? Ah, puis si ça continue, tu vas peut-être être plus fort que lui quand tu vas être grand Ça me surprendrait pas Hé, je vais lever des grosses boîtes, là, jusqu'au plafond Aujourd'hui aussi, je suis fort parce que, regarde, la valise, hein? Elle, je suis capable de la transporter Je te crois! Tu vois, je suis capable, hein? C'est facile Je le sais que t'es capable Je te l'ai dit, t'es grand et fort pour un garçon de 4 ans Toi, tu vas m'emmener ça ici Tu vas t'emmener à la Caudière On va aller Tiens, regardons ça, ici, il y a une belle grosse érable Ça va être juste correct, ça Ça, ça va couler On va aller en-toyer celle-là Bon! Je pense qu'elle va couler à bord de ça, celle-là. Ne croyez pas. Aimerais-tu ça, essayé ça, Jean-François? Oui. Oui? Ah oui, viens essayer. Ah, c'est pas grave comment est-ce que la chaudière tombe après. Tiens, tu pousses dessus, là, que tu vis en même temps. Ah, ça a l'air renforçant, hein? Viens, je vais finir de le percer. Bon, on va enlever toutes les petites saletés. Ensuite, on va placer un chalumeau. C'est ça, un chalumeau. Tu vois? Oui. Et puis, on place ça ici. On va frapper un petit peu avec le marteau pour qu'il soit bien ajusté. Et puis là, on va suspendre la chaudière. Comme ceci. Ça va couler tantôt. Comme ça, Fardoche? C'est avec ce traîneau-là, tiré par ce cheval-là, qu'on va ramasser l'eau d'érable de ces érables-là. Tu l'as dit, gars, c'est en plein ça. Hé, Fardoche, est-ce que je peux conduire le cheval moi-même? Ah, si tu penses que t'es capable, t'as bien beau. Bon, bon. On le sait facile, conduire un cheval. Avance. Avance, cheval. J'avance pas. Écoute, le cheval, avance. Il faut aller ramasser l'eau d'érable. Il doit être sourd, ce cheval-là. Va y parler à l'oreille. Ben, c'est ça, je vais aller y parler. Écoute, le cheval, je t'ai dit d'avancer. Avancez. Comprends-tu? S'il te plaît. Il n'y a rien à faire, Fardoche. Ce cheval-là, on ne sera jamais capable de le faire avancer. On ne sera jamais capable. On ne sera jamais capable. Lâche. Tu vois, Posse-Montagne, ça... Oui, oui, je sais. Ça, Posse-Montagne, c'est un érable. Et puis, dans cet érable-là, c'est plein de sève. La bonne sève du printemps, là, qui pond des racines dans le fin fond de la terre puis qui remonte dans l'arbre jusqu'en haut, jusque dans les branches, pour faire pousser les feuilles. Mais nous autres, on y joue un petit tour à la sève au printemps. On perce un petit trou juste ici. Puis la sève, au lieu de tout couler vers le haut des branches, il y en a un petit peu qui coule dans le seau, goutte à goutte. Plouc, plouc, plouc. Puis ça, c'est l'eau d'érable. Regarde. Ça doit être long de tout ramasser, l'eau d'érable, Fardoche. Ça, c'est une façon de ramasser l'eau d'érable. Mais tu vois, là, tous les tuyaux, ça sert à quelque chose, ça. On installe un petit tuyau dans chaque hable et puis là, l'eau d'érable s'en va vers la cabane à sucre. Elle regarde. Elle s'en vient dans son petit tuyau puis l'eau d'érable de tous les petits tuyaux pousse, pousse et puis finit par entrer dans le plus gros tuyau. L'eau d'érable coule, coule, jusque dans le grand réservoir, en dedans de la cabane. Ah! Mais au lieu de t'en parler, Ponce-Montagne, pourquoi tu vides pas ça dans Chaudière? Ouais, ouais. Hein? Hi, 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 hi. Ponce-moi, Ponce-Montagne, pense-tu d'être capable de faire avancer le choufal, maintenant? Ah oui, maintenant, je sais quoi faire. OK. Hu! Ah! Hei! Hé, hé, ey! Hé, 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 hé! Hé, hé, qu'est-ce que je fais, Fardoche? Hé, hé! Hé! Hé, hé, fardoche, mec! Hé, quem? Hey, écoute, on dirait des gouttes d'eau qui tombent dans une chadière. Là, on va aller voir ça de plus près. Hey, on égoutte-tu? Oui. Hum, c'est bon. Hum, c'est vrai. Dépêche-toi de l'accrocher, sinon tu vas perdre de l'eau d'érable. En caravane, allons à la cabane. Eau et eau, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. C'est ici que l'on fabrique le sirop d'érable. Ça, c'est l'eau d'érable qui arrive des tuyaux. Et puis ça, c'est l'eau d'érable que j'ai ramassée. L'eau d'érable, ça goûte... Ça goûte l'eau un peu sucrée. Il faut la faire bouillir, l'eau d'érable, pour qu'elle se transforme en sirop. Hé, ça chauffe là-dedans. Ouh! Ah, c'est plus sucré que l'eau d'érable, ça. Hum, encore plus sucré. Hum, hum, de plus en plus sucré, c'est presque du sirop d'érable. Hum! Ah, même la vapeur sent le sirop d'érable. Ah! C'est le thermomètre qui nous dit quand c'est prêt. Oh, le sirop est prêt. Ah! Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est prêt? Je sais pas. Hum! Fardoche! Fardoche! La, 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 la. Je vais dire à la Mélodie de pas venir me chercher parce que je serai pas là. Je vais être partie à la campagne chez mon cousin Rigodon. Allô, beau chien. Qu'est-ce que t'as donc? Pourquoi tu jettes? Je veux pas aller près de toi. Oh, toi, laisse-moi passer pour que j'aille chez Mélodie. Je veux pas, c'est bon. Maman! Papa! Papa! Voyons, qu'est-ce qu'il y a, ma coccinelle? Tu t'es fait mal? Non, là-bas. Où ça? Là-bas, sur le trottoir, il y a un gros chien qui voulait pas me laisser passer. T'as eu peur d'un chien? C'était un gros, gros chien avec des grosses, grosses dents. Il voulait m'en... Est-ce qu'il a boyé? Oui. J'avais fort, fort. Ah, tu sais, les chiens, il y en a. Il y en a de toutes sortes. Il y en a qui ont mauvais caractère. C'est vrai, ça, il y a des chiens qui sont toujours de mauvaise humeur. Ce chien-là, il était pas de bonne humeur aujourd'hui. Il faisait ça. Ouf! Ouf! Les chiens, ils aiment pas ça quand on s'approche. Ils pensent qu'on veut leur faire mal. J'aime pas lui faire mal. C'était peut-être un chien de garde. Ces chiens-là, il aboient dès qu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ouais, je passerai plus jamais sur ce bout de trottoir-là. C'est pas lui, le trottoir. Puis peut-être qu'il est plus là. Peut-être qu'il est retourné chez lui. Heureusement, c'est pas tous les chiens qui sont mal commodes. Il y en a qui sont gentils. Oui, le chien de rigolon, il est gentil. Je le connais aussi. Ça va mieux, là? Hum, hum. Bon, si vous voulez, vous pouvez aller vous installer dans l'auto. Moi, je vais voir si Perline est prête. Ouais, ouais. On s'en va tout de suite? Dans cinq minutes. Oh, j'ai hâte de voir le chien de rigolon. Il est gentil, son chien. Il m'aime beaucoup. C'est vrai! Quand il me voit, là, il est content. Il saute partout. Il me lèche. Ouif, 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 ouif. Moi, je suis un petit chien. Oh, nous deux, on est des chiens amis qui mangent dans la même assiette, ok? Mouf, ouif, 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 ouif. Moi, je suis un gros chien de mauvaise命, ouif, ouif, ouif. Et puis, toi, tu fais le petit garçon qui essaie d'passer à côté de moi, d'accord? Oui. Ouif, 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 ouif. Je veux pas te faire mal. Je vais penser loin de toi. Je te toucherai même pas. Si tu veux pas que je te regarde, je te regarderai même pas. Oh! Tandis pour toi, chien méchant. Je te parlerai plus. Je vais parler juste aux chiens qui aiment les enfants. Salut! Non, 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 va-t'en pas. Je suis un chien gentil. Je vais te laisser passer. Ouf! 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 On est deux chiens gentils. Ouf! Ouf! Viens! On va lui faire un beau tour d'auto. Ouf! 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 On va aller à la campagne. Ouf! 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 On veut manger! 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 Toi, en attendant, tu vas nous chanter une petite chanson. C'est ce que vous en dites, vous autres. Oui! Ça te gêne pas trop de chanter devant tant de monde? Pas du tout, mais tu vas chanter avec moi, par exemple. Avec plaisir, mademoiselle. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Rien chez nous, y a tenu temps, lève ton pied légèrement. Trois beaux canards s'en vont baignant légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Le fils du roi s'en va chassant, lève ton pied légèrement. Avec son grand fusil d'argent légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légèrement, lève ton pied légèrement. Tu vas le noir, tu vas le blanc, lève ton pied légèrement. Au fils du roi, tu es méchant légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Tout ses plumes s'en vont au vent, lève ton pied légèrement. Trois dames s'en vont les ramassant légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Trois dames s'en vont au vent, lève ton pied légèrement. Trois dames s'en vont au vent, lève ton pied légèrement. Des fets volants au sirop d'érable. Des œufs au sirop d'érable. Des œufs au sirop d'érable. Deux œufs, tant mieux. Du jambon au sirop d'érable. Du jambon au sirop d'érable. Du pain au sirop d'érable. Du pain au sirop d'érable. Et puis des beignets au sirop d'érable. Et puis des beignets au... J'ai ben envie d'y goûter, moi, t'sais. C'est bon? C'est bon à... Sirop d'érable! Hé, hé, dis-moi! Au début, c'est du chandage. C'est vrai qu'on parle. Un verre! Un verre! Un câble! Hé, est-ce qu'on fait des trèfes? J'aime ça marcher dans la boue. C'est des bocs d'exprès pour jouer dans l'eau pis dans la boue. Ça fait des belles traces! C'est... J'aime ça... J'aime ça. J'aime ça... J'aime ça. J'aime ça... C'est vrai! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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